Merci, merci d'être venu. Vous savez que ce livre est sorti il y a quelques mois. Je vais vous raconter, je ne pense pas à tout le livre, mais les éléments essentiels pour vous donner l'envie peut-être d'aller un peu plus loin. Je ne sais pas si vous me connaissez un peu, je me présente un deux mots, c'est utile ? Je suis chercheur, professeur à l'ESCP Europe et je travaille sur des problématiques que j'appelle « Comment changer le monde ». Alors, je ne peux pas le faire moi-même et je ne souhaite pas changer le monde partout. Ce sur quoi je travaille, c'est le monde de l'entreprise. Et je travaille sur les sujets de transformation de l'entreprise pour que les entreprises elles-mêmes deviennent la force de progrès, si on peut appeler ça comme ça, social, surtout parce que je m'intéresse beaucoup à des relations sociales. Voilà, donc j'ai écrit beaucoup de livres, il y en a certains qui sont présents à l'entrée, vous avez vu. Alors, mon nom est Isaïe Guetz. Ok, donc, et les autres livres sont avec ce même nom. Voilà. Et mon collègue, Laurent Marbacher, il est malheureusement à un déplacement et il voulait venir aussi, mais vous allez avoir moi pour répondre à des questions. Ok, donc je vous donne, je commence par la définition. Attention, ça ne va pas être tout de suite très simple. C'est une entreprise, donc le livre s'appelle « L'entreprise altruiste ». C'est ça dont je vais vous parler. Un terme que nous avons, avec Laurent Marbacher, conçu. Donc, c'est une entreprise dont les activités de cœur de métier, c'est très important, servent de ses interlocuteurs externes, qui sont les clients, les fournisseurs, les anciens salariés, les acteurs du territoire, de façon inconditionnelle et qui, grâce à cela, prospèrent économiquement. Bon, alors, une fois que vous avez lu ça, peut-être que vous avez des questions, peut-être que c'est un petit peu compliqué. Est-ce que, M. Guetz, vous avez quelque chose pour vraiment que ce soit vraiment simple et bien expliqué ? Et la réponse, oui, j'ai quelque chose, évidemment. Et c'est, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est, alors, juste pour préciser de ces entreprises-là, la finalité de ces entreprises est la création de la valeur sociale par la performance économique ou financière. Mais la conséquence pour ces entreprises-là, c'est qu'elles prospèrent économiquement. Et donc, pour creuser beaucoup plus, effectivement, j'ai quelque chose pour vous et c'est, effectivement, mon livre. Alors, vous ne devez pas aller loin, effectivement, pour trouver mon livre, vous avez compris. Vous êtes dans le bon endroit. Mais je suis là et je vais vous donner quand même pas mal d'explications. Et première chose, si vous êtes surtout dans le monde de l'entreprise, pourquoi ce sujet ? Il y a des gens ici, j'imagine, qui font partie du monde de l'entreprise et on est très occupé, on fait énormément de choses de l'entreprise, on a beaucoup de choses à faire. Et voilà, M. Guetz et M. Laurent Marbacher, nous amènent encore un sujet à creuser. Et pourquoi ? Alors, je vais essayer déjà de vous répondre à ça. Vous connaissez les millenials ici ? Il y en a quelques-uns. Lévez la main. Allez-y. Vous êtes né entre 1981 et 1996. C'est assez vaste. Non, il n'y a personne qui est là. Alors, il y en a un seul monsieur comme ça ? D'accord. Je pensais que toutes les dames sont millenials. Bon. Ils ne se retrouvent pas. Alors, je vais vous montrer ce qu'eux pensent. Donc, en 2020, ça veut dire cette année-là, ils représentent 50 % des salariés. Donc, ce n'est pas une population anodine. En 2030, dans 10 ans, ils seront 75 %. Alors, la question, qu'est-ce que... Ou c'est intéressant de savoir ce qu'ils pensent, ces gens-là, ou ces salariés-là. Et j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous pensez ? Que le pourcentage de millenials, c'est qu'ils pensent que le succès de l'entreprise doit être mesuré ? Un des termes allant au-delà de la simple performance financière. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le pourcentage, c'est quoi ? Combien ? Plus de 50. D'autres propositions ? Plus précises un petit peu ? Plus de 50, c'est pas mal. Mais un petit peu plus précis encore ? 80 %. Qui a dit ça ? Voilà, madame, vous êtes millenials ? Non, même pas. Vous êtes plus jeune que ça, c'est ça ? OK. Alors, vous n'êtes pas loin, effectivement, 87 %. Bon, est-ce que c'est important qu'on, quelque part, correspond un petit peu aux attentes de cette population ? Si vous voulez les recruter, si vous voulez les garder ? Alors, on peut le dire. Bon, ça, c'est notre DRH, ça s'en occupe. OK. Très bien. Parlons des consommateurs. C'est important, les consommateurs, les clients pour l'entreprise ? A priori, oui. Sans eux, ça va être un peu compliqué. Alors, qu'est-ce que pensent nos consommateurs ou leurs consommateurs des entreprises ? On a encore une question. Quel est le pourcentage, qu'est-ce qu'il soit pensé des consommateurs qui envisagent de changer de marque pour une autre s'il est associé à une mission sociale ? À un prix, évidemment, au niveau de qualité comparable. Combien sont prêts à abandonner leurs marques, leurs entreprises où ils achètent leurs produits et puis partir vers un autre du jour au lendemain ? Quel est le pourcentage ? 80. Alors, monsieur, il pense que c'est tout et 80. C'est 87. C'était 87, la bonne réponse à l'époque. D'autres propositions ? 90. Bon, en tout cas, vous sentez déjà les tendances. 89, madame, ça va, c'est 90, 89, il n'y a pas grande différence. OK. Et donc, ça, c'est les consommateurs. Et maintenant, on va aller vers vous. Vous, pour moi, c'est le grand public. On est d'accord ? Donc, qu'est-ce que vous avez pensé ? Ce sont des attentes de la société civile. Par exemple, quel est le pourcentage de personnes qui croient que les entreprises doivent attribuer un point équivalent aux intérêts de la société civile et leurs propres intérêts économiques ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc, ils ne pensent pas que les entreprises doivent se préoccuper uniquement de leurs intérêts économiques, mais aussi de la société civile. Qu'est-ce que vous en pensez ? 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 Vous pensez tout ça ? Oui, vous sentez quelque part la tendance. Alors, monsieur, il a eu raison. Il a le droit peut-être à un dédicace particulier. Voilà, 80 %. Et d'ailleurs, ces chiffres-là, effectivement, comme vous avez compris, ils augmentent en permanence. Alors, ce ne sont pas des signaux faibles parce qu'on parle des chiffres comme 80, 87, 89. Donc, ce ne sont pas des petits signaux faibles de quelque chose qui émerge. Ce sont des véritables larmes de fond. Est-ce que les PDG le savent ? Qu'est-ce que vous en pensez ? De ces attentes ? Oui ou non ? Monsieur, il dit non. Mais j'ai des chiffres. Vous savez, c'est pour ça que je suis chercheur et scientifique. J'ai des chiffres à vous montrer. Et effectivement, il y a un sondage tout à fait récent de 163 PDG européens à qui on a posé cette question. Dans quelle mesure voyez-vous les futurs PDG ? Mais c'est bientôt, quoi. Ça, c'est 2019, ce sondage. Donc, en 2025, passer d'une finalité unique de profit à une triple finalité, incluant à la fois la société civile et l'environnement. que ce qu'on appelle parfois People, Planet, Profit. Je vais vous montrer les chiffres. Qu'est-ce que vous pensez du pourcentage des PDG qui disent qu'on peut rester uniquement concentré sur la finalité de profit et puis on peut ignorer le reste ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ils sont combien ? C'est des grands PDG, hein ? Vous pensez 60%. Bon. Alors, monsieur va réviser beaucoup de choses. Ici, aujourd'hui, c'est bien. Vous êtes venus. Alors, ils sont 5%. 5%, vous voyez, c'est un noir. Alors, 33% pensent que d'une certaine mesure, mais 62% pensent que c'est d'une large mesure. Les PDG en 2025 vont se préoccuper de ces trois finalités et pas uniquement de la finalité économique. Donc, vous voyez, les PDG le savent. Ils le savent, d'accord ? Maintenant, la question qu'on peut se poser, qu'est-ce qu'ils font ? Est-ce qu'ils vraiment s'engagent pour aller vers ces directions de leur entreprise ? C'est une bonne question, n'est-ce pas ? Alors, pour s'engager, oui. La réponse est oui. Je vous montre maintenant, et ça, c'est la date de mois d'août 2019. Ce n'est même pas dans le livre, parce que le livre était écrit un peu avant, vous voyez. Mais il y a un groupe comme ça. C'est un petit groupe. Vous allez voir combien il est petit. Ça s'appelle Business Roundtable. C'est un groupe de PDG américains. Et ils ont publié une lettre. Et cette lettre s'appelle donc le Statement of the Purpose of a Corporation. Ça veut dire, c'est quoi la raison d'être d'une entreprise ? Et ils disent, voilà. C'est en réalité, vous voyez, c'est ici. Vous voyez, c'est ça, c'est sur une page. Sur une page. Je vous donne juste quelques mots que vous pouvez trouver là-bas. Donc, voilà ce qu'ils disent. Bien que chacune des entreprises spécifiques ont leur propre raison d'être, nous partageons tous un engagement fondamental pour toutes nos parties prénantes. Et on s'engage à... Et on va voir à quoi elles s'engagent. C'est intéressant. Il y en a cinq choses à quoi elles s'engagent. Première, on doit satisfaire ou on doit dépasser les attentes de nos conservateurs. Jusqu'à là, rien de révolutionnaire. OK. Deux, on doit investir dans nos salariés. Trois, on doit traiter nos fournisseurs de manière équitable et de manière éthique. Quatre, on doit soutenir des communautés, territoires dans lesquelles on opère. Et cinq, en dernière position, on doit produire la valeur pour les actionnaires à long terme. Alors, a priori, on se retrouve avec à la fois quelque part les intérêts de la société, parce qu'on parle, vous voyez, les territoires, les communautés locales. Et ces villes ou villages, etc., où ces entreprises opèrent. Aussi, les fournisseurs, parce que les fournisseurs, très souvent, font partie de ces territoires. Les consommateurs, qui aussi ont besoin, effectivement, qu'on leur fournisse un certain nombre de services. Est-ce que c'est le transport ? Comme vous le savez, l'actualité, ce n'est pas toujours le cas. Les transports, les services de transport, en tout cas en France, à Bordeaux aussi, un petit peu, n'est-ce pas, en ce moment ? Voilà. Et un même. De l'autre côté, effectivement, vous avez des salariés. De l'autre côté, vous avez cette partie prenante traditionnelle qui sont, je vais essayer de... Voilà. Qui sont les actionnaires. Voilà. Alors, est-ce que... Et ça, c'est... Comme je vous ai dit, ce sont des petites entreprises. En réalité, je n'ai pas dit des petites entreprises. Probablement, ces 181 PDG représentent la moitié de l'économie mondiale. En réalité, c'est toutes les grosses multinationales qui sont basées aux Etats-Unis, y compris... Là, j'ai mis quelques noms. Vous les connaissez tous, n'est-ce pas ? Walmart, c'est juste la plus grosse entreprise mondiale. Mais vous avez tout ce que vous voulez, y compris, je n'ai pas noté, je peux mettre 181, une entreprise, mais il y a aussi Apple, Amazon, tout ce que vous voulez. Ils sont tous là. Et tous ces PDG, ce n'est pas leur DRH, ce n'est pas leur responsable de réseau, c'est les PDG, chacun a signé, il y a une liste, cinq pages de signature de chacun de ces PDG qui s'engage à ça. Ils se réunissent, c'est un groupe à Business Roundtable, il y a encore 10 ou 15 ans, ils ont affirmé que c'est uniquement l'intérêt de l'actionnaire qui compte. Là, maintenant, ils mettent en parallèle ces cinq intérêts. Alors, effectivement, on peut se poser maintenant la question, comment faire, parce que si ces entreprises le faisaient déjà, elles n'auraient peut-être pas pris cet engagement, prendre l'engagement pour le futur, on est d'accord, pour quelque chose qu'on compte à faire. Donc, la question, c'est comment faire pour que leurs entreprises poursuivent concrètement ces missions. Y a-t-il peut-être pas une recette, mais en tout cas, un chemin pour le faire. Alors, je vous invite d'une entreprise, tu ne sais pas, un hasard que j'ai pris, c'est ma banque, je ne fais pas de publicité, d'accord, et j'ai pris une photo de la page d'accueil de la banque BNP Paribas. Et pourquoi j'ai pris cette photo, parce que, cette image de cet écran, parce que je me rends compte, finalement, que je suis très content de cet écran et je suis très content de ce que je trouve derrière cet écran. Vous voyez, donc, les opérations, c'est très facile, les informations, c'est très facile, les relevés, on peut les imprimer, le rib aussi, donc, tout va bien, je suis un client heureux, donc, je ne sais pas si je suis un client enchanté, mais en tout cas, mes besoins sont satisfaits. Très bien. Et la question qu'on peut poser aussi, est-ce que cette banque, elle est heureuse, elle est contente ? A priori, oui. Je pense qu'ils ont réduit largement des coûts, que tout ça, c'est très, très processé, comme on dit, ça fonctionne très, très bien, et donc, tout le monde doit être content, n'est-ce pas ? Donc, ils ont quelque part sur le chemin, au moins par rapport aux clients, d'atteindre cet objectif que tout à l'heure, où nous avons vu. Il s'avère que pas entièrement, parce que régulièrement, mon téléphone sonne et il y a une voix. Alors, j'imagine qu'il y a une dame comme ça, je ne la vois pas, c'est le centre d'appel, et elle me dit, voilà, M. Goetz, on vous appelle parce qu'on aimerait que vous rencontriez votre conseiller dans votre agence. il dit, très bien madame, mais pour quoi faire ? Ben, il dit, pas faire le point sur votre situation. Et je lui dis, mais qu'est-ce que là, ma situation ? Ah non, mais il n'y a rien, il dit, tout va bien, mais juste faire le point. Il dit, j'imagine que vous allez me proposer des horaires pendant la journée de travail, n'est-ce pas madame ? Ah oui, les conseils, ils travaillent jusqu'à 17h, parce qu'après, l'agence, c'est le fait. Je dis, puisque vous me dites que ma situation n'a rien de particulier et qu'en plus, je trouvais le temps pendant la journée de travail pour venir vous voir, etc., ce n'est pas vraiment facile pour moi et donc, je préfère qu'on en reparle à un autre moment. Et poliment, je refuse. Et il me rappelle, et puis il y a aussi d'autres membres qui m'appellent. Et quelque part, quand même, ça me fait penser qu'ils ne sont pas si heureux que ça. En tout cas, sans moi, oui. Ils veulent absolument me voir, mon visage. Alors, vous allez dire, M. Gates, vous êtes quand même un peu naïf, quoi. Donc, ils veulent vous voir faire le point, c'est un certain nom de code pour pouvoir vous proposer d'autres produits, etc., etc. Ce n'est pas tellement vous qu'ils ont envie de voir, mais ce n'est pas tellement vous que vous leur manquez, mais ce que leur manque, c'est une sorte de, on appelle ça un canal de vente, vous voyez, donc pour voir quelqu'un, parce qu'on ne peut pas vendre beaucoup de choses sur l'écran, vous êtes d'accord. C'est quand même compliqué quand on discute et c'est un peu plus simple. Donc, je comprends tout ça, je comprends et je constate quand même quelque chose dans cette histoire que les clients, en réalité, même s'il y a cette numérisation comme vous le savez un peu partout et je sais que pour certaines personnes, c'est quasiment impossible, qu'il faut faire aussi tout avec les applications. À Smartphone, on n'a bientôt, pas seulement l'ordinateur, on a déjà un petit peu de mon âge, un tout petit peu plus. en réalité, les clients ne demandent pas ça. Ils ne demandent pas plus de lignes automatiques, plus de technologies, ils ne demandent pas ça. Les clients, ce qu'ils demandent pour être heureux, c'est des liens authentiques et qu'ils n'aient pas convaincus nécessairement qu'en allant dans l'agence faire le point sur sa situation, ils vont avoir ces liens plutôt qu'un quelqu'un qui voudra effectivement leur vendre des produits. Alors, on peut se poser à ce moment une question. Est-ce qu'il peut exister une banque différente ? Véritablement, celle qui s'est engagée sur ce chemin, vous voyez, qu'on a tout à l'heure indiqué. Alors, je vous propose quelques éléments comme ça, ce n'est pas interdit de rêver, non ? On peut ? Ah, OK. Alors, imaginez que vous avez un portable de votre conseiller. et que vous pouvez aussi lui envoyer un SMS le week-end si c'est nécessaire, même l'appeler si c'est quelque chose d'urgent. Il peut avoir des situations urgentes et il va répondre. Imaginez que dans cette banque, il n'y a pas de centre d'appel. Il n'y a que vos conseillers ou éventuellement des conseillers qui répondent dans une ligne qui est ouverte 24 sur 24, 7 sur 7, mais des conseillers d'agence qui sont mis à disposition. Et non seulement qui répondent pour juste comme ça discuter avec vous, comme on appelle parfois des centres d'appel, mais ils ont par exemple aussi le pouvoir pour vous octroyer un prêt. Si vous êtes un patron d'une PME, vous êtes en train de négocier une affaire et vous voulez savoir si vous avez une ligne de crédit de 5 000 euros et vous voulez le savoir dimanche parce que lundi matin vous avez cette réunion-là, cette personne-là peut vous octroyer 5 000 euros. Celle qui est au téléphone qui ne vous a jamais vu. Ça va, on continue de rêver ? OK. Alors, ils ne font pas de promotion d'un produit maison s'il n'est pas le meilleur sur le marché pour les besoins de clients avec les cotations indépendantes. Ils ne font pas de vente croisée. Vous connaissez ce que c'est vente croisée. Vous avez un compte, on va proposer un prêt immobilier, on va proposer un prêt de consommation et assurance ou autre chose. Ils n'ont pas d'objectif commercial dans cette banque ni calendrier de réalisation des ventes. Donc, normalement, ils ne vendent pas. Vous voyez ce que je dis ? Il n'y a pas de commercial dans cette banque. Alors, monsieur commence à rire, il dit, cette banque est déjà morte depuis très très longtemps parce que ça, c'est des banques, c'est quand même particulier. Alors, je dis ça pour monsieur, mais c'est quand même un truc un peu bizarre. Imaginez que dans cette banque, depuis 1900, la valeur de son action était multiplie par un million et c'est la plus importante augmentation, une action d'une entreprise au monde. Alors, est-ce qu'une banque comme ça existe ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, elle n'existe pas. Vous êtes d'accord ? Non. Bien sûr qu'elle existe. Je l'ai étudiée et elle est dans mon livre. Et cette banque s'appelle Handelsbanken. C'est une banque suédoise, donc c'est une des deux, trois principales banques suédoises. Vous voyez une photo de leur siège. Je vais vous raconter quelques éléments, comment ils arrivent quand même d'être aussi bonnes. Sur un certain nombre de classements, c'est la meilleure banque européenne selon les performances. Ce n'est pas la taille qui compte. C'est quand même une banque sérieuse. Ils sont dans six pays. Je rencontrais ce PDG et Anders Bövin, quand on était là-bas chez eux il y a deux ans. Et donc, une des phrases qui résume leur philosophie, c'était celle-ci. Il a dit que le temps ne peut jamais être trop long pour faire ce qu'il faut pour nos clients. Et si nous faisons ce qu'il faut, nous serons compensés par eux. Donc, le client est là, il vient nous voir dans l'agence et on fait tout ce qu'il faut pour lui, peu importe le temps et peut-être parfois, on ne va même pas gagner de l'argent en travaillant avec lui. Mais on va faire ce qu'il faut. Mais on est convaincu qu'avec le temps, on sera récompensé. Alors, je vous montre des choses qu'il faut dans cette agence-là. Pardon, dans cette agence-là, dans cette banque. Alors, vous savez, j'aime beaucoup les questions comme ça. Je jouais avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez ? Cette photo-là, elle était prise où ? OK. Monsieur dit, une agence, ça ressemble à une agence. Qu'est-ce qu'il y a d'autres propositions ? Hein ? Oui, mais c'est quoi ? C'est la photo de quoi ? C'est leur banque. Dans votre banque, c'est comme ça ? Non, d'accord. Non, mais à quoi ça ressemble comme ça, normalement ? Il y en a quelqu'un qui dit, c'est chez vous, monsieur Guetz. Un appartement. Il y en a quelqu'un très gentil, qui dit, c'est chez vous, monsieur Guetz. Bon, à Paris, un appartement comme ça, vous voyez le... Bon, il faut travailler beaucoup quand même. Il faut venir très souvent chez Mola. bon. Donc, en tout cas, je vous rassure, ce n'est pas chez moi. Et monsieur, il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison. C'est une agence. Alors, comment cette agence comme ça, comment elle est apparue ? Tout, comment ? C'était une agence typique. C'est-à-dire, c'est au centre de Helsinki. Dans le quartier d'affaires, ils avaient une agence, comme toujours, au rez-de-chaussée, avec une secoursale, etc. Mais à un moment donné, les collaborateurs ont discuté et ils ont dit, mais pour nos clients, ce n'est pas dont ils ont besoin. Nos clients n'ont pas besoin absolument d'être dans un local où il y en a, vous voyez, derrière les vitres, la rue, le bruit, etc. Ils veulent un accueil. Ils veulent un accueil personnalisé dans un endroit qui est confortable. Et donc, ce qu'on va faire, ils ont décidé, dans cette agence-là, on va chercher dans notre quartier, vous voyez, un appartement de standing au premier étage où vous savez, comme il y a des grands cabinets d'avocats, de gestion de patrimoine, etc. Et on va s'installer là-bas. Et c'est eux qui ont pris cette décision sans discuter avec le siège ou qui que ce soit. Ils ont décidé de quitter le bail de cette... Vous imaginez aussi, ce n'est pas donné, d'un grand quartier d'affaires. Et ils ont déménagé là où ils ont effectivement choisi les meubles qui sont des meubles confortables, de luxe, etc. Et donc, vous entrez, effectivement, il y a une porte ici, vous voyez, ici, et puis vous entrez et vous allez vous asseoir sur un de ces canapés de design scandinave. Alors, comment vous entrez ? Quand vous trouvez cette agence, si vous ne connaissez pas qu'elle existe ici, vous ne le trouverez jamais parce que l'agence vous entrez comme ça. C'est-à-dire, vous voyez, c'est un immeuble typique, un immeuble bourgeois typique. Il y a un certain nombre de noms et la deuxième ligne, c'est la banque, vous voyez. Et puis après, il y a peut-être un cabinet d'avocats, il y en a encore autre chose. Ici, il y a un code, vous tapez B0002, il y en a quelqu'un qui vous répond, vous vous présentez, il dit OK, on vous ouvre la porte. Une fois que vous entrez, il y a des grands escaliers, il y a un haut de l'escalier, monsieur vous attend, vous montez et puis il est avec vous. Et puis, si vous avez un rendez-vous, il y en a quelqu'un qui va vous amener dans ce cas. Vous patientez un petit peu, il y a beaucoup de différentes salles de rendez-vous où si vous n'avez pas de rendez-vous, on va demander comment on peut vous aider, etc. Et les salariés de cette agence, ils sont assis au fond, vous voyez. C'est les salariés de l'agence, c'est une sorte d'open space, ils sont assis au fond. Donc, chaque agence, et c'est une agence spécifique qu'ils ont décidé de faire au centre de Helsinki, parce qu'on était aussi à Helsinki, de Stockholm, de cette façon-là, et puis il y en a d'autres, j'ai visité une agence rurale qui ressemble plutôt à un magasin de souvenirs, il y a des trucs tricotés, des petits animaux, etc. dans la vitrine, vous n'imaginez même pas que c'est une agence, mais vous pensez que c'est un magasin de souvenirs. Ils ont décoré de cette façon, parce que c'est ça le goût des habitants locaux. Donc, chaque agence, elle fait comme elle le souhaite et c'est juste un exemple de ce qu'on fait pour les clients pour qu'ils soient accueillis de la façon qui correspond à ses habitudes et à ses attentes. Alors, je vous montre une autre photo, c'est moi qui ai pris ces photos-là. Ça, c'était une photo que j'ai prise. Qu'est-ce que vous en pensez ? Où ? Alors, c'est dans cette banque-là, mais vous voyez un petit peu les meubles un peu, comment dire, un peu vieilleux, voire un peu décati, quoi. On est d'accord ? C'est en train de se casser, là, vous voyez ? C'est quand même, pardon, excusez-moi, je vais vous montrer ici, vous voyez ici, c'est quand même pas beau tout ça. On est d'accord ? Un réparateur, il n'est pas passé ici depuis un moment. Et là, c'est un peu cheap, vous voyez, c'est un plastique, vous voyez, des verres comme ça. c'est où ? À la mairie, vous dites ? Non. C'est où ? Maison de retraite, oui, ça peut être effectivement des trucs pas chers, etc. Alors, on n'est pas loin de, on est à l'étage du PDG de la banque, c'est une des salles réunions importantes au siège de la grande direction de la banque. C'est là où nous a reçu un des dirigeants, avant qu'on ait eu un rendez-vous avec le PDG, dans cette pièce. Et donc, nous, on est un peu comme Tintin, pas dans le pays du Soviets, cette fois-ci, mais on regarde un peu, on voit, on observe tout, c'est notre méthode de recherche, c'est l'ethnographie, donc c'est un petit peu, on regarde tout et on voit ça et on demande à ce monsieur qui nous a reçu, il dit, mais ça vous dérange pas les meubles comme ça quand même au siège, on est quand même au siège d'une banque européenne assez importante. Vous voulez voir la réponse ? La réponse, c'est normal, puisque les clients ne viennent jamais au siège. Ça ne sert à rien de mettre ici des grands meubles, des réparés, etc. Les beaux meubles de grand standing dans l'agence, c'est là où il y a le client. si l'agence le souhaite, c'est eux qui décident, mais ils ont le budget pour ça, ils peuvent le faire. Très bien, alors est-ce que vous voulez voir le bureau de PDG ? Peut-être PDG, il est quand même quelqu'un exceptionnel, il ne faut pas exigérer, on est d'accord ? Ah ouais ? Non, quand même. Bon, ça va, préparez-vous. Donc j'ai pris la photo de son bureau. Alors, le grand luxe de PDG, c'est peut-être, vous voyez, son bureau, il s'ajuste, vous voyez, parce que ce n'est quand même pas sympa si les gens sont assis, ils les reçoivent, vous voyez, sur les deux fauteuils, vous voyez ici, s'ils sont assis là, quand même, c'est un peu, il vit les deux bouts, c'est un peu moyen. Mais sinon, voilà le bureau, vous voyez, les meubles, elles n'ont à peu près pas très différents de ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, je peux vous dire, puisqu'on est quand même des tintins, donc on vérifie tout, je suis parti voir est-ce qu'il y a quand même la vue exceptionnelle. La réponse, oui. La vue est exceptionnelle. Vous voulez voir la vue ? Allez-y, on va voir la vue, parce que je fais des effets comme ça pour vous, regardez. On y va. Pas mal, c'est la baie de Stockholm et il domine le palais royal. Vous voyez, au fond, c'est le roi de la Suède qui est ici, et lui, il le domine. Vous imaginez ça ? C'est beau ça. Donc, on peut dire, c'est lui le roi. Finalement. Comment ? Oui. Oui ou non ? Non. Parce qu'il y a un roi dans cette banque déjà. Est-ce que vous savez qui est le roi dans cette banque ? Alors, le client, ça pourrait l'être, mais non, parce que vous allez voir que dans une entreprise altruiste, le client n'est pas le roi. Le client, c'est un ami. Il y a une grosse différence. Non. Mais le roi, c'est l'agence. C'est l'agence qui a tous les pouvoirs dans cette banque. Et c'est lui qui a instauré cette relation entre l'agence et le siège. C'était le PDG, parce que cette banque, vous avez compris, existe plus d'un siècle. Mais il y avait, à un moment donné, un monsieur qui était, d'ailleurs, avait un doctorat en économie, un chercheur, à un moment donné, on lui demandait d'être un patron d'une banque régionale et puis il était tellement réussi qu'on l'a recruté dans cette banque-là qui était en grande difficulté. C'était en 1970, donc il y a un bon moment. Et lui, il a fait cette révolution-là qui a transformé une banque traditionnelle, comme on connaît toutes les banques, vers cette banque-là qui fonctionne de cette façon. Je vous cite juste une phrase pour que vous voyez un peu sa philosophie. Et comme vous avez compris, ceux qui sont aujourd'hui, ils répètent un peu des phrases de ce monsieur-là qui étaient effectivement lors quelque part qui a tout commencé, on ne voit jamais le client au siège. Le seul endroit où l'on peut le voir et créer une relation à long terme, c'est dans l'agence. Par conséquent, le siège doit abandonner son pouvoir central et se mettre au service de l'agence qui aura de renouvant des pouvoirs régaliens pour faire tout son possible afin de satisfaire le client. C'est ce monsieur-là qui a posé le fondement. À partir de là, vous imaginez, il y en a beaucoup des choses que vous commencez à transformer dans le siège. Par exemple, il a arrêté de réunir son comité exécutif. C'est juste une des choses qu'il a arrêté de faire. Il a demandé de ne plus écrire des notes du service central pour les agences. Il y en a 12 notes qui partaient chaque jour pour chaque agence. Ça s'est arrêté du jour-là, non ? Il y en avait 110 groupes de travail au siège. Il a demandé à tous les groupes de travail de résumer tout ce qu'ils ont acquis à suivre jusqu'à là sur une page A4 et arrêter. Il y en a plein d'autres choses comme ça, sympathiques, qu'il a fait. Et c'est de cette façon-là qu'il a libéré, comme elle dit, le temps et l'énergie dans les agences pour faire tout leur possible pour les clients. Et donc, tout leur possible, ça veut dire le service inconditionnel du client. Il n'est pas conditionné par des considérations économiques. Le client est là, on fait tout pour lui. Ce n'est pas pour autant qu'ils gaspillent de l'argent ou font n'importe quoi, etc. Ils sont tout à fait... Ils gèrent chaque agence, c'est comme une PME. Ils ont leur propre budget, ils ont leur propre chiffre, ils ont leur propre coût. Si vous avez octroyé un prêt à un client et ne le paye pas, ça se trouve sur leur bilan de l'agence. Donc, ils réfléchissent. Beaucoup de fois, ce n'est pas qu'ils sont des gens qui ne donnent jamais des prêts, mais par exemple, si madame vient et dit une fois absolument après, je dis n'importe quoi, de 200 000 euros et on va commencer à discuter, etc. De vos revenus, et puis on voit madame, vous savez, vous prenez un gros risque. Peut-être que vous avez votre travail dans une situation qui est très désagréable et qu'à un moment donné, vous allez dans l'incapacité de payer. Est-ce qu'on peut regarder quand même différemment ? Donc, ils ne mettent pas des gens dans une situation que vous pouvez imaginer, c'est un acte de vente où on a vendu et puis madame est partie et puis s'il ne paye pas, alors c'est son problème. Et puis si éventuellement, ce prêt-là se termine mal, c'est quelque part absorbé par le siège. L'agence, elle a vendu. Vous voyez, ça ne marche pas comme ça. Donc, vous voyez, ce fonctionnement est très, très différent des banques traditionnelles, mais c'est une banque depuis qu'elles ont fait cette révolution et la plus rentable chaque année en Suède de toutes les banques suédoises, bientôt 50 ans d'affilée. Il n'y avait pas une année que ce n'était pas la meilleure banque sur la rentabilité bancaire, je vous parle. Donc, les chiffres, vraiment, qui comptent pour les banquiers, ils sont toujours numéro un. Voilà. Donc là, on a vu un exemple d'une banque, parce qu'on me trouve souvent dit, ah oui, M. Gates, mais bon, les banques, alors là, elles ne pourront pas. Oui, il y a même des banques, mais on a différentes entreprises qu'on a étudiées et décrites dans différents pays. Je vous montre tout à l'heure encore quelques exemples. Mais la question quand même se pose au départ, vous voyez, à un moment donné, on a vu que dans ces banques-là, pardon, ces banques, dans ces entreprises-là, les patrons de ces entreprises ont décidé de ne pas continuer à fonctionner comme avant. ils ont décidé de transformer. Alors, parfois, il y avait ceux qui ont fondé les sociétés, vous voyez, de zéro, sur des bases qui sont très différentes de celles des sociétés traditionnelles. Alors, par quoi, vous pensez, ces pédagés ont-ils commencé leur chemin de transformation ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ils ont commencé par quoi ? Vous voyez, à un moment donné, comme vous avez vu, tous ces pédagés qui ont pris l'engagement, ils disaient, on ne doit pas continuer comme avant, on doit transformer les entreprises parce que vous imaginez, ce n'est pas une déclaration qui va faire que l'entreprise va marcher différemment. On est d'accord. Il faut la transformer. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'ils ont pensé ? Par quoi ils ont commencé ? Vous avez une idée ? Ah, monsieur, ce n'est pas par hasard qu'il est au premier rang. C'est le meilleur élève. Il a donné la bonne réponse. Ils ont commencé par eux-mêmes. Et ce qu'ils ont fait, c'est s'arrêter. Parce qu'ils ont avancé dans une direction eux-mêmes déjà qui n'est pas la direction qu'ils souhaitaient pour eux et pour leur entreprise. Je vous donne un exemple. Je vous amène dans une entreprise qui s'appelle Châteaufort. Il y a des gens qui connaissent Châteaufort. C'est une entreprise qui vous offre des lieux de séminaire dans un endroit sympa, notamment beaucoup de châteaux, y compris ici dans le Bordelais. Il y a un château, mais il y en a beaucoup autour de la région parisienne. Et un des cofondateurs, Daniel Habitant, donc lui, il travaillait dans un grand cabinet de dits comptables internationaux. Il m'a raconté qu'un jour, je me suis aperçu que j'étais une erreur comptable, que j'ai détesté ce métier. Un monsieur, il a 30 ans. Il se rend compte qu'il n'a plus envie de faire ça. Ce n'est même pas une crise de quarantaine, c'est une crise de trentaine. Et bien sûr, il pose la question et il dit, je vais démissionner, mais qu'est-ce que je vais faire dans la vie ? Comme il vient d'une famille des entrepreneurs, donc il voulait rester quelque part dans le monde de l'entrepreneuriat, et il a décidé de partir et fonder l'entreprise de service. Quand on fait des gens qui sont un tout petit peu plus âgés, je ne parle pas des dames ici, peut-être, mais vous vous rappelez, il y avait des films argentiques à un moment donné, vous vous rappelez ? On les a amenés pour développer. Donc, Photoservice, c'est lui qui a fondé cette chaîne et ça vient d'une considération philosophique. Vous allez voir comment ça arrive, ces transformations. Donc, il se pose la question, qu'est-ce que la vie ? Il dit, la vie, c'est tu me rends service et je t'en rends service. In fine, la philosophie est simple. Est-ce que c'est aussi simple que ça ? Je vais vous citer, puisqu'on est à Mola, je vais vous citer un grand philosophe du XXe siècle, le français, un des plus connus, Emmanuel Lévinas. Il y a des livres à lui ici, je suis convaincu. Là, la phrase, le visage est un mode irréductible sur lequel l'être, lui, il dit l'autre, peut se présenter dans son identité. Les choses, c'est ce qui ne se présente jamais personnellement et n'a pas d'identité. À la chose, s'applique la violence. Je vous, ceux qui sont dans le monde de l'entreprise où il était, pensez juste au fait que quand votre collègue ou votre manager ne vous dit pas bonjour, si vous êtes un meuble, on ne dit pas bonjour à un meuble. Donc, vous êtes un meuble. Vous n'avez pas de visage. Et c'est assez violent. Et dans le monde de l'entreprise, la question se pose comment, effectivement, vous pouvez transformer des relations avec vos interlocuteurs économiques, qui sont des clients, qui sont des fournisseurs ou éventuellement les acteurs de territoire local pour que ces acteurs puissent avoir aussi, eux, un visage. Et donc, c'est ça qu'on a parti étudier. C'est ça que lui, il a décidé de créer une entreprise où les clients ont un visage et qui sont traités comme des véritables amis. Ça, c'est l'autre cofondateur. Il a décédé, malheureusement, Jacques Horowitz. En créant Châteauforme, j'avais deux rêves qui sont toujours vivants. Le premier, c'est que pour moi, Châteauforme, c'est avant tout une aventure humaine pour créer une entreprise autrement. Pourquoi ? Parce que l'entreprise classique est hiérarchisée, j'ai supprimé la hiérarchie. Le client est notre patron et ça suffit. Parce que dans l'entreprise classique, c'est plein de règles et de procédures, j'ai créé une entreprise où il suffit de faire confiance à des personnes parce qu'elles partagent nos valeurs. Parce que l'entreprise classique est faite d'ordre et de contre-ordre, la nôtre est basée sur la discussion, l'implication, l'autonomie. Parce que dans l'entreprise classique, tout est centré sur le siège social, nous avons créé des maisons de famille dont le seul rôle est de servir les sites. parce que dans l'entreprise classique, le gigantisme crée le conflit, j'ai voulu une entreprise où l'entreprise c'est le site, une petite unité autonome où tout peut se régler et se décider. Parce que dans l'entreprise classique, on favorise les chiffres, j'ai voulu une entreprise où on le favorise l'écoute, le retour de nos clients, leurs suggestions et notre énergie positive. Tout cela pour faire une entreprise où je l'espère, il fait bon travailler. C'est ça l'aventure humaine. Mon deuxième rêve, vivant, faire de château forme des lieux où il fait bon vivre pour nos clients. La générosité d'abord, on ne compte pas les portions mais la variété pour tous les palais. La simplicité, pas de chichi mais une relation sincère entre chacun de nos clients et nous, même pour un instant. La douceur, pas la tristesse ou le froid de lieux multifonctionnels mais la douceur des couleurs, des formes mais aussi et surtout la douceur de notre accueil. La gentillesse, ne pas sourire parce qu'il y a un pour boire mais savoir donner avant de recevoir. La gentillesse est un don qui est toujours payé en retour. La liberté, ne pas considérer notre client comme un annexe à notre service. Ne dérangez pas, s'il vous plaît, vous dérangez le service mais laisser nos clients se sentir comme à la maison. En conclusion, mon château forme, c'est toi. Oui, c'est toi. Et toi, et toi, et toi. Toi parce que c'est toi qui rend nos clients heureux. Toi parce que c'est toi qui prends soin de la maison dans laquelle ils viennent. Toi parce que je peux te faire confiance. Tu partages les mêmes valeurs que moi. Donc, merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Voilà. Ça, c'était un petit message que Jacques Horvitz a enregistré pour les collaborateurs de château forme parce qu'ils ont demandé à chacun qui le souhaite d'écrire un message. C'est quoi mon entreprise pour moi ? Et donc, les gens, ils ont écrit, c'est publié dans un livre qu'ils ont édité. Mais lui-même, il a décidé d'enregistrer. Donc, qu'est-ce que c'est ? Il a raconté un petit peu son rêve ou ses deux rêves parce que c'est comme ça que cette vidéo commence et dit j'avais deux rêves au départ. Et vous voyez comment, en tout cas, il a envisagé un client. Jacques Horvitz dit que le client nous fait l'amitié de pousser la porte vers notre entreprise. Le minimum qu'on peut faire, c'est de l'accueillir, accueillir avec la gentillesse, d'écouter, de faire tout pour lui. Donc, est-ce que c'est facile à maintenir ça ? Parce que vous pouvez être bien un dirigeant, mais vous avez des salariés. Vous avez des milliers, maintenant, des dizaines de milliers de salariés. Alors, Daniel Habitant, vous vous rappelez, je vous ai parlé qu'il a fondé Photoservice, là aussi fondé Grande Opticale, maintenant Château-Forme. En 1982, vous voyez, il a écrit quelque chose qu'il appelle lui-même l'injonction absolue. Il s'est affiché derrière des boutiques, etc., pour tous les salariés. Je vous donne tous les droits, vous voyez, c'est un grain, pour satisfaire nos clients, quel qu'un soit le coût et sans dévender la permission à quiconque. Ça va ? Donc, un principe pour votre vie, pour effectivement aller vers le client, de l'écouter, doit être facile et normalement, ça doit marcher, c'est un problème, n'est-ce pas ? Oui ou non ? Les problèmes, parfois, peuvent venir d'où ? Dans cette situation, si les clients apprennent que vous êtes comme ça, de qui ? Par exemple, et monsieur, c'est un bon élève ici, et des clients qui vont abuser. Et effectivement, c'est arrivé et je vous donne un exemple et comment vous réagissez dans ces situations. Je l'amène dans un des leurs. Ce n'est pas un château, c'est un hôtel particulier, rue Saint-Dominique à Paris parce que dans les villes, effectivement, il y a des hôtels particuliers. Et donc, ça se passait là-bas et on va voyager, on va aller dans les endroits très particuliers. Donc, hop, on y va parce que je prends des photos partout. On est dans la salle de bain ou dans les toilettes. Arrêtez. Et pourquoi j'ai pris cette photo ? Parce qu'un jour, Daniel Habitant vient visiter, il visite vraiment, il s'appelle les couples d'hôtes, donc la responsable de ce site, il dit, Daniel, je ne peux plus. Je ne peux plus. C'est fini. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il dit, c'est fini. C'est la troisième fois qu'on me vole le flacon pour le liquide de savon. Alors, je vous laisse imaginer comment on peut le mettre dans la poche, etc. Bon. Trois fois. Il dit, j'arrête. Je vais acheter un truc chez Lidl, vraiment en plastique, mais vraiment ce qu'il y a le plus basique. Et je vais leur mettre ça parce qu'ils ne méritent pas. Ils ne méritent pas. donc, effectivement, il y a des clients qui abusent même. C'est plus qu'abus. Ce n'est pas que chez Chateaufort, il y a effectivement ces open bars dans le sens que ce n'est pas au honneur, c'est-à-dire vous pouvez vous servir quand vous voulez, il n'y a personne qui regarde. Mais là, c'est carrément grave. Et quelle est la réaction du patron propriétaire ou copropriétaire de cette entreprise ? La réponse est vraiment dure. Il était vraiment dur avec lui. Non, non et non. Où remet le flacon ? Notre client, c'est un homme ou une femme honorable qui n'a rien fait de mal, qui vient ici, on lui doit le service qu'il mérite et ce n'est pas parce qu'il y a quelques abus qu'on va changer notre relation avec lui de confiance et de service inconditionnel. Donc, vous voyez parfois les difficultés qu'on peut s'imaginer pour entretenir ça et cette cohérence. Il est au quotidien et effectivement, les salariés, c'est une question de certaines valeurs. Vous comprenez qu'on voulait amener des gens de se mettre au service inconditionnel parce que... Mais c'est quelque part dans l'ADN parce que l'idée première de ce château fort n'est qu'un Jacques Horowitz qui était de mon moment donné consultant, formateur. Il a réservé pour son séminaire un local dans un hôtel et quand il est venu vers cet hôtel, il y a quelques jours, juste quelques jours avant, cet hôtel a fait faillite. Et donc, il arrive avec son public et il n'y a pas un lieu. Il est donc complètement perdu ce chant quoi faire. Il appelle sa femme et ils avaient une maison de campagne et une sorte de maison de maître comme ça et il a dit c'est complètement planté, est-ce qu'on peut venir ? Il dit, viens. Et donc, il a amené ces quelques dizaines de personnes et sa femme, Cathy, elle a dit, écoutez, vous êtes chez vous. Voilà, vous avez besoin d'ouvrir le frigo, vous êtes chez vous. Faites comme chez vous et vous êtes chez vous. Et donc, c'est à partir de ça, le principe, c'est chez Châteaufort, vous vous êtes accueilli comme des amis parce que si vous êtes un ami, on ne dit pas un ami à qui on a envie de passer un week-end. C'est un ami tant que tu ne ne coûtes pas trop cher. Autant que j'ai un retour sur toi. On ne dit pas ça, n'est-ce pas ? Attention, pas le roi. Vous vous rappelez, on en a parlé. Un client, c'est un ami avec qui on a des relations authentiques de confiance. Donc, voilà l'exemple et dernière chose peut-être que je vous dois parce que c'est comme des entreprises, on est d'accord ? Ce n'est pas des charités, ce n'est pas des ONG, c'est des vraies entreprises qui marchent. Alors, comment savoir si ça marche ? Vous êtes au service inconditionnel du client, comment savoir que ça fonctionne ? Alors, je vous invite cette fois-ci dans une autre chaîne qui l'a fondée mais par la suite vendue qui s'appelle Grande Optical avec les mêmes principes à l'époque quand c'est l'huile des propriétaires et un de ses amis, un patron d'entreprise ou quoi, lui un jour il dit tu sais Daniel tu n'imagines pas ce que je profite de toi. Il raconte l'histoire qu'il est parti, c'était sur les Champs-Elysées, il a acheté des lunettes puis c'est un patron un peu maladroit donc il les a fait tomber, il les a cassé. C'est il y a quelque temps les verres encore étaient un verre donc il revient il dit il n'y a aucun problème monsieur vous avez acheté des lunettes pendant un an je ne sais pas quand on remplace tout ce qu'il a donc on remplace et puis il est vraiment au milieu d'un endroit il les fait tomber deuxième fois et puis encore dans quelques semaines il y a encore troisième malheur donc il a trois fois revenu et trois fois on l'a accueilli avec sourire on l'a rassuré qu'il ne doit pas être inquiet et tout est fait à une heure là-bas donc ils ont donc ils sortaient chaque fois avec des nouvelles lunettes ou réparées et donc il dit à Daniel il dit mais je ne sais pas comment tu y trouves ton compte parce que pour le prix d'une paire de lunettes j'en ai eu trois au moins plusieurs fois des verres une fois de monture etc la réponse qu'est-ce que vous pensez la réponse de Daniel l'habitant voilà sa réponse le jour où on me dit ça j'ai gagné d'où le second titre de mon livre s'enrichir en donnant tout merci